Aller bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Arvestella on reprend l'aventure après peut-être quelques semaines je dirais d'inactivité sur le jeu comme je vous l'avais dit dans les commentaires voilà c'est compliqué pour moi de jouer à plusieurs jeux à la fois on avait quand même Bayonetta on avait Star Ocean on avait Arvestella et à ce moment-là on avait aussi Tactic Ogre même si Tactic Ogre j'ai arrêté parce que j'ai quand même du mal avec le côté tactique donc aujourd'hui on reprend l'aventure je vous l'avais promis je vous l'avais dit avec quelques jours de retard néanmoins sur le planning mais bon en finalité aujourd'hui nous y sommes on va donc reprendre l'aventure sur Arvestella donc le prochain jeu à sortir sur la chaîne ce sera logiquement Dragon Quest Razor sachez que néanmoins j'ai déjà fini Pokémon j'ai déjà fini Star Ocean donc en finalité ça veut dire quoi pour vous ça veut dire que là je ne joue qu'à Arvestella en ce moment même si je vais faire des lives le week-end encore sur Pokémon il n'y a pas d'autres jeux en ce moment à faire jusqu'au 9 décembre du coup enfin peut-être même avant je pense le 6-7 décembre donc ça me laisse à peu près une dizaine de jours on va dire pour vous faire des vidéos sur Arvestella donc logiquement je devrais avoir le temps de tourner même si je travaille globalement je ne me souviens plus très bien d'où on s'était arrêté mais il me semble que le but voilà on le voit là c'était d'aller explorer l'œuf du paradis qu'il y a ici donc écoutez on va se lancer aujourd'hui et puis je pense qu'on va essayer de faire un petit peu l'agriculture enfin voilà on va essayer de voir un petit peu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires si vous êtes content que je reprenne ce lettre fait n'hésitez pas à me le faire savoir par l'intermédiaire d'un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et un abonnement si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne je bosse également sur une vidéo en ce moment une grosse vidéo qui devrait sortir d'ici le week-end prochain donc n'hésitez pas à asioter oh mais c'est quoi cet environnement mais je m'attendais pas du tout du tout à ça mais à quel moment en fait et bien je ne m'attendais à ce qu'une orde de monstres récentement vers de notre route l'équipe de recherche s'est démenée pour débarrasser la route de toute menace cela dit nous allons devoir rester sur le qui-vive à partir d'ici l'intérieur risque de grouiller de monstres comment est-ce possible c'est donc ce que renferme l'oeuf alors ça signifie que qu'est ce qu'on va répondre oh tu as raison j'ai d'ailleurs une hypothèse mais je ne m'en prononcerai pas tant que je ne serai pas certaine allez continuons mais écoutez je suis quand même agréablement surpris parce que je m'attendais pas du tout à avoir ce genre d'environnement dans le jeu bon c'est un peu décevant ça voyez c'est ben j'en parlais le jour en jouant en pokémon c'est que les seules voix qu'on a ben en fait c'est quand ils parlent parce qu'ils sont à côté de nous c'est tout bref dans tous les qu'on est dans une équipe de trois donc ça c'est plutôt cool et et ouais du coup je suis quand même vachement choqué et vous voyez comme quoi la switch peut avoir une bonne distance d'affichage parce que regardez la distance avec les éléments et c'est pas flou du tout et pourtant on est dans une grande ville donc voilà bon on va explorer tranquillement cette cette nouvelle zone ça fait super plaisir en tout cas on va peut-être faire une sauvegarde ça peut être ici la musique toujours aussi agréable à l'oreille et évidemment cette vidéo va sortir en début d'après midi donc n'hésitez pas à venir sur le live de pokémon qui va sortir je crois que je l'ai prévu à 16 heures si je me trompe pas donc ben ouais n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le live on pourra discuter et pas forcément que de pokémon et donc ce sera avec grand plaisir on va voir un petit peu ce qui nous attend ok donc ce sera vraiment ça le donjon ça va vraiment un type ville j'adore franchement je suis totalement fan de ce type d'environnement un peu désolé comme ça un peu abandonné la nature reprend un peu ses droits mais mais je trouve ça super génial j'adore alors là déjà on peut voir qu'il y aura une échelle à refabriquer alors par contre je me rappelle plus très bien du gameplay mais je sais que on a différentes armes si je me trompe pas là j'ai mes compétences et pour changer d'armes c'est attendez ce qu'il faut que je me rappelle comment on fait déjà ça c'est pour cibler ok je me souviens plus comment ça craint les gens ok bon là t'as sensé pour que ça ah oui d'accord en fait c'est à gauche je suis bête on voit les différentes spécialités et il me semble qu'on avait débloqué peut-être une nouvelle armes non alors attendez comment on fait déjà voilà ici ah il faut se rapprocher d'un portail d'accord alors attendez on va retourner en arrière on va vite fait aller au portail vous inquiétez pas au pire des cas je couperai ça au montage pour aller voir un petit peu ce qu'on peut si on peut rajouter la spécialité parce qu'il me semble que dans le précédent épisodes je ne me souviens pas de tout mais il me semble qu'on avait débloqué la lance et je pense qu'elle sera forcément utile et oui voilà lancier céleste donc on a mage combattant lancier céleste et on a aussi le sage offensif le paramétrage de l'appareil modifie l'attribut d'attaque de base en attribut de sagesse ou d'écrasement ce serait peut-être sympa de tester le sage offensif je veux quand même garder le combattant mais faites voir ah ouais laisse tomber j'adore parce que ça s'appelle comment ça du coup on va se rapprocher du portail c'est le sage offensif donc c'est super intéressant parce que du coup forcément on peut attaquer avec bon écoutez on y va dans tous les cas on va se lancer maintenant qu'on a ces nouveaux types de gameplay je sais qu'il y a un abonné qui avate que je reprenne le let's play parce que apparemment il est bloqué alors je sais plus si c'est une ou un abonné mais du coup c'est chose faite n'hésitez pas à me dire en commentaire quand vous êtes bloqué alors après si j'y suis pas encore juste éviter de me spoiler ok on va plutôt tester la lance parce que le but c'est quand même d'éviter de perdre trop de points de vie alors je le rappelle pour ceux qui découvriraient ma chaîne peut-être sur cette vidéo sachant que ce n'est pas la première ok donc là il y a du vide sachez que le système d'évolution du personnage fonctionne de manière assez simple c'est à dire qu'en gros on bat les monstres on accumule de l'xp mais on ne l'accumule pas dans l'immédiat elle se met en gros en stand-by comme par exemple si vous accomplissez les quêtes de Xenblay Chronicle et ça devient de l'xp de repos une fois que vous vous reposez le soir dans votre votre chez vous j'ai envie de dire vous récupérez cette expérience de repos et vous pouvez ensuite augmenter votre niveau donc là il faudra une bombe mais pour l'instant je n'en ai aucune c'est vraiment super beau j'adore ouais c'est clair que A3 c'est beaucoup plus simple d'attaquer je sais un peu le niveau combien on est mais eux en tout cas ils sont au niveau 12 je vais regarder le niveau combien je suis mais je pense que je suis au dessus de leur niveau euh ouais niveau 17 je m'en doutais un petit peu même si je suis empoisonné est-ce que j'ai pas un objet qui peut soigner ça non j'ai rien c'est pas grave allez on va continuer d'avancer dans cette magnifique petite zone j'adore ce côté un fruit inhabituel pousse sur l'emplain de grimpante qui a colonisé le mur vous devriez peut-être la goûter qui sait elle a peut-être bon goût bon bah écoutons on va dire oui oh génial je pense qu'une fois ça suffit ça m'a restauré la vie donc c'est top et l'endurance en plus ok on y va petit combat allez on s'occupe de lui les gens s'il vous plaît olé alors il y a un petit recoin là et on aura peut-être un petit coffre ou quelque chose qu'est-ce que c'est une petite poupée encore une échelle là-haut d'ailleurs je pense qu'on va bientôt arriver dans un endroit où il y avait une échelle justement tout à l'heure c'est trop stylé en tout cas cet environnement ça doit être ici l'échelle et bien sûr pensez à sauvegarder j'allais dire à surveiller sa barre de vie car ça peut descendre très vite suivant le combat allez petite réparation d'échelle ça nous prend une petite heure il va falloir faire attention le soleil va se coucher et je vous le rappelle on ne doit pas partir enfin on ne doit pas être rentré plus tard que minuit sinon on tombe dans l'évap alors ça c'est quoi vous allez devoir utiliser quelque chose pour l'enlever ok donc on verra plus tard là il n'y a rien de plus ensuite on va là ok là c'est bon ah vous avez vu il y a une zone plus haute là je ne sais pas si je vais pouvoir y aller là on va voir peut-être et mon gars ne fuit pas c'est le jour de ta mort ok bon pour l'instant je pense qu'on s'en sort pas trop mal en vrai c'est vraiment pas trop mal du tout reste à savoir ok là c'est bon alors attendez là il y a bien un escalier mais on va vérifier que j'ai bien tout regardé ici qu'il n'y a pas un coffre ou quoi mais je crois que c'est bon il me semble là c'est là bas d'où on vient donc ok on peut y aller on va s'occuper de ces petits élémentaires devant des fois les élémentaires ils peuvent vraiment faire mal ok on récupère les objets par contre il faut vraiment que je fasse gaffe à l'heure 7h10 déjà un petit coffre avec des graines de radis piquant ah il y a un objet à récup une multitude de boîtes jonc sur le sol vous trouverez peut-être quelque chose ah bah oui on va regarder il y aura peut-être un monstre là il y a moyen 30 minutes plus tard deux fruits de la lueur ardente et deux fibres naturelles bah voilà j'ai bien fait de sacrifier une heure toujours persisté dans la vie allez là on a d'autres mobs de toute façon je pense qu'on va être obligé de passer à l'endroit qu'on a vu là où il y avait les plantes donc il va seulement falloir trouver une solution pour pouvoir passer d'une manière ou d'une autre puisque là visiblement ça me ramène que là ah bah voilà c'est ce que je viens de trouver je pense c'est le médicament rouge on va quand même continuer d'avancer on sait jamais j'aurai peut-être le temps d'atteindre un endroit intéressant avant l'enfer il nous reste 3h de toute façon il me reste un peu plus de la moitié de mes points de vie il était coriace lui en vrai je sais pas trop si on va par là mais on va aller par là parce que c'est là qu'il y a l'échelle donc ça peut être très intéressant de la faire tomber puisque ça nous permettra de raccourcir notre durée tout à l'heure pour revenir je pense que là par contre il y a peut-être un coffre par là-bas on va aller voir ça après ça peut être même juste un petit passage qui mène plus loin vous me direz allez on va s'occuper de ces monstres il faut que je fasse gaffe à mes points de vie là ils sont forts eux c'est trop risqué c'est trop risqué les gars c'est trop risqué parle de l'heure qu'il est ok 11h20 on rentre chez soi je pense qu'il était plus que temps on va aller dormir on va voir combien d'xp on aura pris et de toute façon juste après avoir dormi on va évidemment retourner là-bas alors niveau 18 j'ai pris qu'un niveau mais je suis pas loin de monter au niveau 19 et j'ai gagné 710 grias donc on est encore au printemps on est le jour 21 je pense que avant de retourner à l'oeuvre du paradis on va quand même vérifier un peu notre agriculture excuse-moi de te cueillir de si bon matin mais j'aimerais que tu m'accompagnes s'il te plaît que se passe-t-il tiens c'est une recette de bombe yes prends-la ah il était temps on va pouvoir retrouver dans des anciens endroits où on pouvait pas aller génial oui une bombe quoi tu n'en as jamais utilisé avant j'ai remarqué un rocher fissuré quand j'explorais les environs l'autre jour tu l'as aperçu toi aussi pas vrai tout porte à croire que ce rocher bloque l'accès à un chemin je pense que tu devrais pouvoir le démolir assez facilement avec une simple bombe pourquoi ne pas en emporter avec toi la prochaine fois que tu pars en voyage je parie que tu trouveras quelque chose d'intéressant derrière ce rocher si tu le démolis vous pouvez démolir les murs au point de démolition vous avez besoin d'une bombe pour démolir un mur les bombes peuvent être fabriquées par vos soins ah génial ça ça fait plaisir donc écoutez on va tout de suite aller à l'établi pour fabriquer des bombes j'espère que j'ai ce qu'il faut donc ça prend 20 minutes et je peux en faire 4 tiens est-ce que j'aurais pas accompli quelques petites choses non pas encore ok donc je disais nous allons sortir planter ce qu'on a récupéré dans le donjon dernièrement et je me demande s'il n'y a pas un endroit où on peut utiliser bombe ici on va vérifier toujours pas fleuri lui bon là il n'y a rien à récupérer du coup en terme de graines qu'est ce que j'ai j'ai des graines de laitue on va essayer de pas prendre trop de temps pour pouvoir quand même retourner dans le donjon mais je pense que c'est important de faire un petit peu tout autant l'agriculture que le reste puisque finalement on peut récupérer de l'argent par l'intermédiaire de l'agriculture ce qui est quand même assez utile ensuite il me faut l'arrosoir en vrai je crois qu'il n'y a pas besoin de l'arroser l'arbre mais bon ça ne coûte rien de le faire ok du coup il n'y a rien à vendre par contre on peut mettre non plutôt là-dedans des objets qui ne me sont pas utiles d'accord ok 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 on est bon pour tout du coup est-ce que je peux voilà regarder la carte oui c'est bien ce que je pensais il y a bien un endroit où on peut utiliser bombes ah donc c'est en dessous ok donc on va redescendre comme ça on voit un petit peu on va pouvoir tester pour la première fois une bombe oui c'était juste là c'est ça et ça prend zéro en termes de temps tout ça pour une poupée et ben moi qui espérais trouver quelque chose d'un petit peu plus intéressant bon dans tous les cas on retourne au donjon on va voir un petit peu ce qui nous attend par contre je serais curieux de retourner là où on pouvait utiliser une bombe voir si on peut trouver un chemin alternatif quelque chose d'utile ok donc c'était par là bas et bien c'est qu'on a plus besoin de traverser les steppes maintenant et vous avez vu qu'il y a encore un chemin à droite il y a encore un chemin après cet endroit donc on verra un petit peu ce qui nous attend un petit peu plus tard là dans tous les cas on va avancer alors attendez où était par contre la zone alors remarquez on va sauvegarder effectivement voilà très utile et on va voir un petit peu au niveau de la zone l'endroit où il y avait les bombes du coup c'est sur le premier chemin donc il va falloir qu'on refasse tout le tour c'est un peu chiant mais c'est pas grave on va y aller ok c'est bon on récupère bien évidemment tous les objets qui serviront pour l'artisanat super important après je me rappelle parce que bon moi ça me rappelle plus le côté en fait pour moi ce jeu c'est aussi un mélange avec atelier la série atelier je trouve de par l'artisanat et tout les trucs qu'on peut déverrouiller un peu plus tard dans le jeu et en fait ça me rappelle beaucoup Atelier Raiza sur ce point là même si après il y a la partie agriculture qu'on peut avoir dans Harvest Moon ou comment ça s'appelle Rune Factory mais bon après c'est vrai que je le trouve quand même plus simple par exemple je me rappelle que dans l'atelier Raiza je bloquais souvent sur certains éléments du jeu alors que là je trouve que c'est quand même plus simple ok c'est bon alors là il faut juste regarder où sera l'échelle elle est un tout petit peu plus haute par là-bas on devrait pouvoir la croiser il y aura peut-être un combat avant voyez un combat ok c'est bon le dernier et on est ok Aaron j'ai bien envie de retourner en arrière moi là et d'aller sur l'autre chemin qu'il y avait Aaron d'un moment donné va falloir se restaurer la vie parce que j'ai déjà perdu trop de points de vie fait voir ce que j'ai en objet de soin bah tiens ça fera parfaitement l'affaire allez du coup on va par ici ok alors ils sont level combien on le tente j'ai bien fait de soigner par contre ok c'est bon on les a tous su on peut récupérer les deux coffres minerai d'argent graines de tomate de nema ça a fait plaisir donc j'ai bien fait de venir là parce qu'au final bah c'était des coffres par contre du coup ça veut dire que l'endroit où j'avais été où il y avait des mobs un petit peu fort c'est bien par là qu'il faut aller il est déjà 2h de l'après-midi ça va beaucoup trop vite je travaille bien ma barre de vie je m'occupe d'abord des plus petits puisque l'autre il est un petit peu plus gros je trouve ok on lui a enlevé la moitié sa barre de vie c'est bon on l'a eu ma barre de vie elle est en PLS ah bien on devrait débloquer un téléporteur je pense là ok je sais pas si ça vaut vraiment le coup de continuer mais on va quand même continuer on va essayer mais je pense pas avoir attendez 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 il y a moyen qu'il y ait un boss là-bas parce qu'il y a l'objectif ah j'ai peur non vous savez quoi on va rentrer à la maison on va se soigner se préparer engranger l'xp qu'on avait gagné peut-être que je vais regarder quand même avant de se coucher pour faire un petit peu de cuisine je peux rien faire de toutes les recettes c'est abusé et c'est normal c'est parce que je vends tous les fruits et légumes donc forcément ça restaure 900 PV ça par contre c'est vraiment bien là-bas il n'y a pas des choses que je peux faire qui pourraient être utiles les cloches de retour j'en ai déjà dans l'inventaire mais je n'en ai pas beaucoup donc peut-être en faire deux de plus le kit de réparation j'en ai cinq dans l'inventaire c'est bien suffisant la bombe bah écoutez on peut en faire une de plus on va la faire ok et je pense qu'on est pas mal on va donc se coucher récupérer l'xp et partir pour l'objectif je pense que c'était la bonne organisation honnêtement ah bah cool en plus on a pris deux niveaux donc ça peut être très utile 115 PV et 3 dans les stats en plus ça peut faire la différence allez on est au printemps jour 22 alors voyons voir dans quel état est notre jardin est-ce qu'on a des choses qui sont prêtes à être récoltées oui là on a ça et on a des tomates alors c'est des frais amis qui sont plusieurs fois récoltables ça par contre c'est good lui par contre il devient jamais récoltable ou ça se passe comment je commence à manquer de place sérieusement t'inquiète t'inquiète ça va le faire ça va le faire mon coco ok c'est bon qu'est-ce que j'ai à vendre j'ai des fraises et ça ensuite ici comme d'habitude tout ce qui est matériaux on l'enlève et nous sommes partis j'ai trop hâte de voir mais ça m'étonne parce que dès la première zone arriver un boss ce serait étonnant mais pourquoi pas après tout est possible tout est possible on va vite le savoir de toute façon on s'y rendant on va se téléporter directement dans la zone dite ok j'ai trop hâte de voir quand même si mais en vrai je pense qu'il va y avoir encore une zone à traverser on sauvegarde comme d'habitude ok on va voir maintenant qu'est-ce que c'est il va falloir terrasser ce monstre pour continuer on n'y coupera pas il a l'air beaucoup plus grand et bien plus fort que les autres monstres il appartient peut-être à une race mutante qu'est-ce qu'on fait Aïn on va le combattre tu n'es pas du genre à attendre que ça se passe dans ce cas il n'y a plus qu'à forcer le passage et bien écoutez let's go j'espère que ça va bien se passer en plus on ne sait même pas de niveau combien il est mais en vrai je ne me fais pas trop trop de soucis ça devra aller aïe il a m'empoisonné je surveille les points de vie si j'arrive à 700 points de vie je me prends un objet de soin allez on va se soigner désolé mon gars mais t'es mort c'est gagné ça n'a pas été une mince j'ignore comment nous avons fait pour nous en tirer indemne attendez un instant je ne saurais pas l'expliquer mais j'ai comme l'impression quelque chose cloche je rêve ou c'est en train de se récupérer non on dirait plutôt que le tissu se multiplie et se répare si j'encore mon intuition nous devons mettre au point une stratégie où nous courrons droit à notre perte je suis d'accord mais il faudrait mieux de quitter les lieux et de revenir plus tard armé d'un plan de secours rentrons chez moi ok bah écoutez du coup on va aller à l'entrée du paradis parce que ça sert à rien de rentrer chez soi puisqu'on doit aller chez notre compagnon directement pour élaborer une stratégie contre cette plante mais on va réserver ça au prochain épisode car on va s'arrêter là j'espère que la vidéo vous aura plu c'est pas me dire si vous êtes content que j'ai repris le let's play ce que vous en avez pensé et évidemment on se retrouve très vite pour la suite merci à tous bye bye Sous-titrage ST' 501